Voilà je suis avec François, Itso François de chez Smeg. Smeg qui de nouveau a rechangé son stand, enfin ça a encore une fois changé, un petit peu des petits aménagements. On est ici dans la gamme Dodge Shell Style Novo qu'on a nouvellement en magasin parce qu'elle est en magasin et tu me montres deux trois petites nouveautés, explique moi ça. Alors je vais vous montrer tout ça donc dans cette gamme-ci on a rentré donc une nouvelle cave à vin qui peut être connectée qui vous permettra bien sûr de modifier les températures, de regarder ce que vous avez en stock pardon et de pouvoir également associer un plat par rapport aux vins qui sont repris dans la cave. Donc on est toujours dans un monde où on connecte tout, tu montrera tout à l'heure une tac et une hot, on doit savoir tout connecter maintenant. Voilà bientôt on va pouvoir effectivement tout connecter par cette application que l'on peut télécharger chez Smeg et bien évidemment on va pouvoir savoir quels sont les appareils dans le futur qui pourront être associés en connectivité avec les autres pièces. Alors aussi si vous voulez savoir ce petit tiroir sommelier est disponible en magasin parce qu'on l'a rentré et on a rentré la gamme de chez Stinevo mais tu voulais me montrer une nouveauté au niveau des poignées. Voilà cette gamme-ci ce que l'on voulait montrer c'était une gamme excessivement sobre pour les cuisines sans gorge, sans poignée. Donc par ici en mettant le four sous tension, deuxième pression sur le logo Smeg, votre poignée s'ouvre ce qui vous permet bien évidemment d'atteindre et de placer vos aliments pour une cuisson. Vous avez bien sûr four combiné vapeur, vous avez combiné micro-ondes et puis vous avez four pyrolytique qui est la plus loin. La gamme est complète avec poignée extérieure et également poignée cachée donc on a les deux maintenant. Tout à fait on a les deux. La gamme double pratiquement alors ? Complètement. Tu as du sensitif, tu as bien sûr du mécanique à boutons. Alors tu as aussi petit détail c'est que nous avons rajouté aussi des petits liserés qui existent en cuivré ou en inox. Ok d'accord et je pense qu'en magasin on les a mis en inox si je ne me trompe pas. Mis en inox exactement. Alors plusieurs nouveautés également Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Avec la gamme petit ménager alors on peut quand même le dire la gamme petit ménager on l'a en magasin ça cartonne littéralement que ce soit chez nous ou chez toi. C'est assez impressionnant et donc vous améliorez le design. J'ai failli tomber. Vous améliorez le design. On a complété ça voilà on a eu l'idée de sortir en frigo années 50 la gamme Dolce Gabbana. On avait d'ailleurs filmé l'année dernière parce qu'il était présent sur le stand et on a fait un focus sur ce frigo d'ailleurs. Exactement. Et donc ici on a démarré avec quelques petits électros que l'on appelle dans notre jargon SDA. Small Domestic Appliance. Donc on a démarré avec ces trois modèles là. Alors c'est déjà des gammes moi j'avais déjà vu ceci lors de la visite de votre stand en Allemagne. Smeg is Italian mais ils avaient exposé en Allemagne je précise. Donc ça c'est des gammes qui existent déjà dans d'autres couleurs. Ok que ce soit rose, vanille, noir, chrome etc. C'est juste en deux tranches. En deux tranches. La bouloir et le presse-fruit. Le reste ça sera pour plus tard. Mais pour l'instant la visibilité va être dans cette gamme-ci. On va voir après le petit ménager. On va faire un petit focus sur le stand juste à côté car c'est donc la gamme Classici. Exactement. Si je ne me trompe pas. Et là tu veux me montrer une grosse nouveauté. Moi j'aime bien les grands fours mais... Alors effectivement en fait on a bien sûr chez Smeg une large gamme de centres de cuisson avec des grands volumes, 115 litres et ils ont eu l'idée de faire la même chose en encastrable. Donc vous retrouvez un appareil avec une hauteur intérieure de 60 cm avec donc quatre niveaux, cinq niveaux pardon de cuisson et une cavité mais trois turbines. Ce qui est très important alors ça peut paraître un détail mais écoutez bien ce que je vais dire c'est que quand on mettait un four de nonante dans une colonne on mettait souvent en dessous ce qui n'est pas du tout pratique et donc maintenant on les relève. Le problème c'est quand on mettait un four de nonante si on voulait un four vapeur à côté ou une machine à café intégrée c'était jamais aligné parce qu'il faisait 45 et donc il y avait un problème d'alignement. Donc maintenant un four de nonante dans une colonne de 60 s'aligne au reste donc vous allez avoir une gamme linéaire une ligne droite dans la cuisine grâce au four de nonante ce qui est unique. Vous êtes les seuls. Parce qu'ils ont rajouté, tu fais bien de le souligner Thomas, un petit détail c'est qu'il y a ceci qui est en option qui est en fait une porte plein vert pour justement permettre d'aligner votre four de nonante 60 à côté ça vous permet de conserver le même alignement. Donc même la gamme classici qui se vend toujours d'ailleurs parce qu'on parle des gammes modernes, la gamme linéaire, même la gamme classique continue à se vendre et on continue à la travailler. Elle évolue effectivement, chaque année il y a toujours une petite évolution. Alors on va aller voir évidemment les fourneaux induction donc ça ça reste classique. Le display donc au niveau de l'affichage, de la commande, de la programmation qui a un petit peu changé. Et alors Thomas également revient le principe de la mixité induction et gaz. C'est oui voilà, j'adore mais c'est que c'est pas facile on a vraiment, en Belgique on a vraiment passé soit tout gaz, soit tout inductif. Exactement, tout à fait. Le mix est quand même compliqué. On est sur un brûleur walk, alors on est sur un brûleur très puissant, on dirait un 4 kilowatts. Ce qui permet au niveau de l'esthétique de ne pas avoir un domino séparé au niveau du brûleur gaz et d'avoir une seule tac. Alors on va faire un petit focus maintenant sur les lave-vaisselle. Exactement. Parce qu'il y a eu tout qui a été renouvelé chez vous dans les lave-vaisselle et également un nouveau système exclusif au niveau de l'affichage et du bras de lavage surtout. Donc en premier lieu on va peut-être faire la petite présentation. Donc nous avons ce système qui est exclusif chez SMEG qui est le système planétarium. Donc nous avons en fait deux systèmes de lavage chez nous. Vous avez le système orbital que l'on peut retrouver ici. L'orbital c'est une deuxième hélice attachée à l'hélice qui va dans les coins et qui tourne plus vite. Qui tourne plus vite mais ce système là planétarium permet en fait une rotation de 66 tours à la minute contre 45 de l'autre côté. Donc vous avez énormément de passages d'eau au milieu et entre vos couverts ce qui apporte effectivement une grande amélioration de lavage. Donc un renouvellement de la gamme en lave-vaisselle. Voilà. Et ceci. Autre principe. Alors dans les cuisines équipées de plus en plus on place des cuisines avec des petits socles. Des socles qui sont bien sûr inférieurs à 10 cm. Ceci est prévu pour placer ces appareils dans des cuisines où le socle ne dépasse pas minimum 5 cm. Donc à savoir que lorsque vous ouvrez la porte du lave-vaisselle celle-ci le panneau en bois remonte. Pour éviter simplement que la porte vienne frapper dans la plainte en fait. Voilà exactement parce que par mouvement de rotation votre porte si elle ne bougeait pas viendrait taper dans la plainte de votre meuble. Comment on a ça en magasin on a d'ailleurs plusieurs marques de meubles et en fait ce qui est très très important c'est qu'on aime bien nous placer des socles un peu plus petit également. Ça va de 6 voire 10 parce que même pour 10 c'est quand même extrêmement pratique. 10 ça fonctionne. Voilà et alors à ce moment-là c'est très important de signaler on met des meubles plus grands. Tout à fait. Ok donc soit des plantes-trails plus grands ou des meubles plus grands. Alors Benoît ça je t'invite parce qu'il y a quelques nouveautés mais à mon avis on n'aura pas le temps de s'y arrêter parce qu'on a beaucoup de choses à voir ici. En petit ménager énormément de nouveautés et donc des couleurs ça vous connaissez toute la gamme. Mixeur à main. Le mixeur à main. Avec des options. Quelques options supplémentaires bien sûr donc ils sont venus étayer cette gamme. Et le percolateur. Le fameux percolateur tant attendu effectivement dans son look toujours rétro. Assez sympa d'ailleurs qui lui arrivera très prochainement sur le marché. A été rajouté également. Le gripin 4 tranches à l'américaine. À l'américaine exactement. 4 tranches. Petite tranche mais très très large très sympa. C'est un marché un peu particulier mais qui est en plein essor et qui plaît beaucoup et donc on a ici la chance de pouvoir chaque fois évoluer et compléter cette gamme. Et il y aura encore d'autres surprises dans le courant de l'année au niveau de l'appareil petit ménager. Alors c'est important de préciser on adore cette gamme et on expose pratiquement tout en magasin. Puisqu'on a tout dont le meuble etc. Donc vous savez retrouver tout ça et alors on a, parce qu'on tourne quand même beaucoup de vidéos avec François. Et on a d'ailleurs tourné une vidéo concernant cette superbe petite machine à café et qui remporte un franc succès. Donc c'est important à signaler. Alors on va continuer sur le dernier point parce que les cuisinières Portofino on a fait ça l'année dernière donc on va référencer au niveau de la vidéo. On a la pyrolyse au niveau de la gamme Portofino, voilà c'est important. Donc les cuisinières inspirés de la petite ville de Portofino. La nouvelle gamme linéa, nouveau look. Nouveau look, voilà. Vous savez que c'est un peu tendance aujourd'hui. On doit faire des reliftings, ça se fait dans d'autres domaines également. Chez des personnes aussi. Et donc ici on a eu vraiment l'intention de rechanger ça parce que ça faisait 6-7 ans que cette gamme stagne un petit peu. Ça reste des grosses ventes quand même la gamme linéa. Des grosses ventes mais au niveau du relooking ça voilà, ça patauge un petit peu. Donc ici on a refait le petit bandeau inox qui a été diminué. On a fait une poignée donc en inox également chromée, en chrome pardon, avec le petit rappel de la ligne des sérigraphies dans la poignée. Oui. Vous avez également donc le bouton meilleure préhension, meilleure qualité pour... Parce qu'il était tout plastique avant. Il était tout plastique avant. Maintenant il est recouvert d'inox également. Donc vous le retrouvez dans une définition 45 cm. Vous le retrouvez dans une définition 60 cm. Pyrolyse ou pizza fonction vapore clean. Petite précision parce qu'on ne le précise pas assez souvent, il y a une résistance sur cette pierre à pizza. Tout à fait. Voilà donc on cuit vraiment comme dans un four à pizza. Ça apporte la même saveur, la même fonctionnalité. En quatre minutes vous avez votre pizza pâte fraîche qui est cuite. Ok. Parce qu'une pizza se cuit grâce à la brique réfractaire et non pas par une résistance qui vient du dessus. C'est quand même important à signaler. Il peut également servir comme pierre à pain. Exactement. Il n'y a pas que ça. C'est un prototype, on peut le dire, il n'y a pas de soucis. Tout à fait. L'idée, la connectivité, etc. On pourra bientôt connecter sa taque et sa hôte. Donc on branche sa taque et selon la puissance de l'attaque, la hôte se règle en fonction. Exactement. Voilà. En fonction du degré d'humidité et de vapeur, la hôte se réglera. Pour toutes celles et ceux qui oublient de brancher la hôte, le problème est résolu. On n'a rien à faire. On branche la taque, la hôte se met en route. On se mettra en route automatiquement. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir chez toi. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant ce que vous avez sorti cette année-ci. Donc, on résume rapidement la nouvelle gamme Classici, les faux de 90. La gamme Dodge Style Novo avec les nouveaux designs et la poignée cachée. Quand on veut des cuisines sans gorge ou sans poignée carrément dans la cuisine. La connectivité, la nouvelle gamme linéa, les lave-vaisselle totalement revue. Revue. Donc, c'est vraiment un système totalement exclusif. Et la nouvelle gamme petit ménager qui reste un succès magnifique. Tout à fait. Eh bien... Si tu veux faire la petite parenthèse juste pour... C'est une nouveauté quand même. Fours pyrolyse, grand volume sur la cuisinière Portofino. C'est important à dire. Juste ça. Donc ici, l'idée, c'était de faire toujours comme dans le Classici, une toute grande cuisinière, 115 litres, four pyrolytique, avec également toujours son tourne-broche puisqu'il faut savoir que de plus en plus, les fabricants éliminent le tourne-broche. Ce qui n'est pas bien parce que moi, j'aime bien un poulet à la broche. C'est quand même extraordinaire. Le faire soi-même. C'est excellent. Le poulet du marché mais qu'on peut faire chez soi. Donc, vous la retrouvez bien sûr dans la définition de suinduction, dans bien sûr les différents coloris. Orange, jaune, rouge, anthracite, noir, blanc et inox. Eh bien, merci François. C'est sur ces belles couleurs de la gamme Portofino qu'on termine le live ici, chez Smeg. On continue. A tout de suite. Merci beaucoup François. A très bientôt. Merci de votre visite. Sous-titrage Société Radio-Canada